Il y a eu des interventions extrêmement fortes, de la part notamment des petites îles, de leurs représentants, qui ont dit, bien sûr les deux degrés c'est très bien, mais si vous n'écrivez pas un degré et demi, et si vous ne prenez pas les dispositions pour aller vers un degré et demi, vous dites implicitement que nous, nous n'existons plus. Ce n'est pas simplement la question de savoir si on peut vivre bien ou pas vivre. Nous allons être couverts, nous ne pourrons plus exister. Je veux rendre hommage ici aux remarquables travaux des scientifiques, et en particulier des travaux du GIEC, qui ont établi le caractère incontestable du réchauffement et chiffré les menaces. Lorsque nous faisions des réunions publiques, il y a 5 ans, 10 ans, etc., la moitié de la réunion était consacrée à savoir si, oui ou non, il y avait un dérèglement climatique, et la deuxième partie de la réunion était consacrée à savoir s'il était dû à l'action humaine. C'est assez rare que dans les conférences internationales, à la fin, tout le monde s'embrasse. Mais ce n'était pas quelque chose de convenu. On a eu le sentiment que dans un monde vraiment très dur, très dangereux, très compliqué, très incertain, pour l'une des premières fois, grâce au travail de tous, il y avait vraiment quelque chose qui allait permettre, non seulement à la génération actuelle, mais aux générations futures, de vivre mieux. Et comme cela a été souligné, évidemment, ce sont des circonstances que l'on ne rencontre pas toujours politiquement dans sa vie. Merci.